En annonçant sa probable candidature à l'élection municipale de Barcelone, Manuel Valls est venu bousculer cette pré-campagne et on est angoissé dans les cercles politiques catalans. À Barcelone, il y a deux grandes personnes qui sont angoissées, c'est Ada Colao, l'actuel maire, et les indépendantistes. On va voir pourquoi les indépendantistes dans un instant, mais Ada Colao, elle, est particulièrement gênée car elle n'a jamais voulu, depuis quatre ans, se positionner clairement sur l'indépendance de la Catalogne. Elle fait partie de ce qu'on appelle les équidistants qui ne veulent pas prendre position, qui disent, comme Ada Colao, qu'ils sont contre une déclaration unilatérale d'indépendance, mais qu'ils sont également contre l'application de l'article 155 qui suspend les compétences de la Catalogne. D'ailleurs, le 1er octobre, Ada Colao est allée voter au référendum tout en disant que ce n'était pas vraiment un référendum légal, elle est allée voter blanc. Voilà, pour dire « je vote », mais je refuse de dire pourquoi je vote. Les indépendantistes, pareil, aujourd'hui, il y a deux courants dans l'indépendantisme. Il y a le parti de gauche qui sera représenté par Alfred Bosque et qui a dit « moi, je ne veux pas orienter ma campagne électorale sur l'indépendance de la Catalogne » puisqu'il sait très bien que Barcelone n'est pas la ville en Catalogne où il y a le plus d'indépendantistes. Il veut orienter, au contraire, sa campagne sur des thèmes de progrès, sur des thèmes sociaux. Et l'autre parti de l'indépendantisme, le PD4, le parti d'Arthur Masse, pareil, est très modéré sur l'indépendance. Manuel Valls arrive. Il ne va parler que de l'indépendance de la Catalogne. Et c'est ça qui a fait son succès en Espagne, Manuel Valls. C'est ça qui a galvanisé les foules dans les meetings. C'est ça qui a attiré toute la presse espagnole. Son refus de l'indépendantisme, ses propos chocs de dire que l'indépendance, c'est la guerre, que l'Europe va se briser, etc. Donc Manuel Valls, s'il est réellement candidat pour Ciutadans, il ne va parler que de ça. Il ne va parler que de l'indépendance. Il a tout intérêt à le faire parce qu'il veut créer un bloc anti-indépendantiste. Et il ne veut surtout pas parler des thèmes quotidiens de Barcelone parce qu'il ne les connaît pas. Parce que Manuel Valls n'a jamais vécu à Barcelone. Et ça va être très compliqué pour lui de parler de tourisme, de parler de transport, de parler d'emploi. Ce sera beaucoup plus simple de faire un bloc anti-indépendantiste pour tenter de fédérer les socialistes, de fédérer le Parti d'eau populaire, etc. Et donc de l'autre côté, de former un bloc qui sera pro-indépendantiste. Et là arrive Karl Puigdemont. Karl Puigdemont, qui n'était jusque-là pas dans la campagne municipale, voit l'occasion d'internationaliser le processus indépendantiste et veut une liste commune. Il ne veut plus entendre parler des positions modérées de la gauche indépendantiste ou du PD4 d'Arthur Mas. Il veut que son parti, Junspel Catalonia, arrive, propose un candidat unique pour faire un grand front indépendantiste et aller à fond dans l'indépendance. Même si la population, on l'a dit, de Barcelone n'est pas la plus indépendantiste de Catalogne. Tant pis. Il veut y aller pour avoir des propos aussi chauds que Manuel Valls. Mais dans l'autre sens, c'est faire un grand combat. Manuel Valls contre Karl Puigdemont pour ou contre l'indépendance de la Catalogne. Et là, Ada Colao, avec une campagne qui va durer des mois, devra se positionner pour dire si elle est dans le camp de Manuel Valls avec Contre les indépendantistes ou si elle est dans le camp de Karl Puigdemont avec les indépendantistes.